Si un jour vous voyez que je le fais, c'est vraiment pour l'argent. Parce que je ne me sens pas du tout légitime à ça, donc je ne peux pas faire ça. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Ok, ok, c'est maro à loup, j'apprécie à moitié. J'apprécie, parce que franchement ça fait du bien. J'avais trop besoin de sortir de la France parce que ça devenait trop relou de vivre ici. Et du coup, quand je suis arrivée à Londres, c'était grave une bouffée d'air frais. Ça m'a fait trop juste bien, donc j'apprécie de ouf. Genre, quand je commandais Uber Eats par exemple, je ne pouvais jamais ouvrir la porte. C'était toujours genre, soit mon mari, mes soeurs, peu importe. Mais je ne pouvais jamais ouvrir la porte. Et c'est un truc tout bidon. Mais genre, quand j'ai emménagé à Londres, dans le livreur ils venaient, c'était là, j'aurai la porte. C'était normal en fait, tu vois. Donc, ah ouais, ça change beaucoup de choses, ça fait du bien, tu te sens plus à l'aise. J'apprécie la moitié parce que je ne suis pas ouf. En fait, je ne me sens pas légitime à parler de foot. Je ne vais sûrement pas m'inventer une vie. Genre, si un jour vous voyez que je le fais, c'est vraiment pour l'argent. Parce que je ne me sens pas du tout légitime à ça, donc je ne peux pas faire ça. J'apprécie de ouf parce que je pense être une grande kickeuse, même si je ne suis qu'à mes débuts. Mais je kiffe. De toute façon, je suis passionnée de musique. Moi, dès qu'on peut faire une collaboration, un truc, tu sais, qu'on se rejoint sur un truc qu'on aime tous les deux. Genre, en vrai, moi, ça me va. Mais je trouve ça m'a bien. J'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et au final, ça rend super bien. Donc ouais, après, il y a toujours ce petit côté challenge. Parce que tu te dis, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Tu reçois un mec comme Lacrim, par exemple. Tu te dis, oula, attends, comment on va faire ? Il faut qu'on se débrouille quand même, tu vois. Et pareil pour ISK et pareil pour les autres. Mais au final, ça se passe très bien. J'apprécie. J'ai appris à apprécier. Parce qu'au début, je détestais. Mais je me rends compte que plus il y a de haters, plus il y a de mauvaises polémiques, plus il y a d'insultes, de commentaires, de tout ce que tu veux, plus ça marche. Moi, quand j'ai sorti mon deuxième projet, plutôt, il n'y avait pas un hater. Genre, et le projet, il n'a pas trop super marché, tu vois. Donc, au final, ça me va beaucoup et j'apprécie beaucoup. Pourtant, je suis susceptible. Mais quand je ne connais pas les gens, en vrai, je ne sais pas, je calcule. Je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais même pas t'expliquer. En vrai, tu sais, je pense que j'arrive à faire la dissociation entre le réel et le fictif. Et là, en l'occurrence, les réseaux, c'est super irréel, tu vois. Donc, je pense que j'ai réussi à faire cette dissociation-là et c'est le plus important. Il s'apprécie, forcément. Ça ne veut pas dire que je le fais, ça ne veut pas dire que j'apprécie. Ouais, j'apprécie. De toute façon, qui n'apprécierait pas, en vrai, la vérité ? On va pas se mentir, tu vois. Donc, bien sûr, j'apprécie. J'ai regardé une vieille interview, tu disais entre 1000 et 20 000 ans par an. J'ai dit une fourchette, ça peut être 1000, tu vois. Voilà. Bon, à Dubaï, ça avait un petit peu augmenté. La fourchette, elle avait un petit peu grossi. Mais voilà. C'est Malibu. C'est ça. Salut Malibu. Malibu. Malibu va se prendre le plexiglas en pleine tête. Je sais pas comment, finir l'émission. Bah, j'apprécie, c'est ce que j'ai fait, de toute façon. Elle est juste pas venue, du coup, un jour. Mais sinon, elle était là tout le temps, ouais. Elle est passe de Lituanie, elle est hongroise. Et ouais, ça a un bichon mal thé, ouais. Non, c'est tout petit. Bon, après, il faut prendre une femelle. Les femelles, elles restent relativement petites, comme Malibu. Mais les mâles, ils grandissent. Et du coup, donc, j'ai pris une femelle. C'est tout petit. C'est une vraie alarme. Genre, quand il y a des gens, elle, elle entend les gens dans les escaliers ou peu importe, genre, des kilomètres à la ronde. Et du coup, elle prévient, tu vois, c'est une vraie alarme. Elle aboie et tout. Mais sinon, pfff, elle, je l'entends jamais parler. Enfin, genre, parler, t'as compris. Mais genre, elle bronche pas. Déjà, ça dort 18 heures par jour. Donc vraiment, genre, elle, elle est loin dans sa vie. Mais je l'ai fait. J'ai apparu déjà dans la saison précédente, c'est vrai. J'ai apparu. Bon, c'était relativement rapide. Mais je l'ai fait. Après, j'arriverai jamais, genre, en mode, tu vois. Genre, pour Eva, par exemple, c'est vrai, c'est légitime parce que c'est sa soeur, tu vois. Mais si c'était pas sa soeur, je pense pas que tu l'aurais fait, tu vois. Genre, je peux pas arriver. Ouais, il se passe quoi aujourd'hui ? C'est bizarre, tu vois. Je peux pas. Mais je peux être là en mode enjaillement, tu vois. Non, genre, cool. C'est pas de souci. C'est good ? J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là.